salut à tous les amis j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo alors vous l'avez vu dans le titre j'ai été contacté par un modeur un développeur de farming simulator pour pouvoir faire mon exploitation dont l'exploitation alexandre de prodil center en virtuel donc aujourd'hui je suis accompagné de mon ami zéro salut tout le monde bon il ya un peu de boulot à faire parce que en fait lorsqu'on fait alors c'est la première fois que ça se fait dans le monde d'ailleurs ouais c'est ça une exploitation réelle qu'on va faire sous forme virtuelle c'est il a fallu aussi trouver une concession agricole on ira tout à l'heure mais vous savez déjà laquelle j'ai choisi évidemment parce que j'ai pas mal de masse et j'ai filé mes dossiers pack alors faut savoir que le modeur ou le mappeur en fait c'est un mappeur modeur c'est ça donc c'est les deux donc bah du coup tu peux bien sûr annoncer qui est la personne et bah c'est black chip en fait c'est vraiment le plus gros modeur un simulator tout confondu voilà connu quand même internationalement parlant ouais c'est ça c'est la personne qui a le plus de téléchargement au monde sur farming simulator et en fait il m'a contacté tout simplement parce qu'il suit pas mal les vidéos et puis il voulait essayer de faire en virtuel l'exploitation donc vous aurez le réel sur ma chaîne et le virtuel ensuite sur farming simulator donc là ce qu'on va faire alors il nous a demandé de faire pas mal de plans de drones de photos pour voir les bâtiments je vais filer moi mon dossier pack pour qu'ils puissent voir toutes les parcelles ça on ira en concession tout à l'heure pour la filmer aussi et puis je vais en profiter pour faire un tour de matériel parce que évidemment pour ceux qui connaissent pas ma chaîne ou très peu l'intérêt c'est d'avoir aussi le matériel en virtuel ouais c'est ça aussi donc il faut se dire aussi que la marque il j donc il y a eu un petit rapprochement entre il j donc la carte va arriver dans quelques mois ainsi que tous certains matériels de la marque il j du coup qui sera intégré aussi pour les joueurs donc ce sera cette carte là ainsi que le matériel sortira bien sûr pour les joueurs consoles parce que ça va être demandé ainsi que pour les joueurs pc ce sera pour toutes les plateformes et on reconnaît le connaisseur de façon vous connaissez sa chaîne à zéro fait pas mal de farming simulator donc et puis en plus je crois bien qu'il aime notre région parce que toi tu es du berry aussi il a dit le berry ce serait bien de le refaire du coup on va faire l'exploitation plus les petits les petits champs autour les maisons etc et les concessionnaires alors avant de démarrer on va faire un truc c'est que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos je vous en remercie d'ailleurs par contre souvent vous n'êtes pas abonné donc on va prendre quelques secondes pour appuyer sur le bouton abonné allez c'est à vous oui c'est bon ils ont appuyé sur le bouton je pense qu'ils ont eu le temps allez on va attaquer on sort le drone on sort les téléphones pour les photos c'est ça et puis on va faire le tour du matériel pour que vous puissiez voir ce que j'ai sur l'exploitation c'est parti bon alex tu commences à faire les photos c'est ça bah écoute ouais parce qu'il veut modéliser donc le hangar mais il faut que je modélise aussi les maisons l'atelier etc donc là je fais des photos ensuite on sortira le drone pour avoir des plans un peu plus aériens et après faire aussi l'autre corps de ferme qui a quelques mètres d'ici quelques kilomètres ouais ouais après bon c'est plus un hangar mais bon je crois qu'en plus sur farming en règle générale il faut 2 maps les gens vu que c'est en multijoueur ils aiment bien avoir la forme principale et avoir un petit corps de ferme un peu plus loin pour ranger du matériel et j'étais fait pour farming allez c'est parti pour les photos je crois d'ailleurs qu'il a commencé à travailler sur la maison c'est ça moi c'est le chantier on a deux qui met deux camions qui sont arrivés de matériel on est dans les semis de poids prépare les semis de tournesol c'est l'enfer je crois que baptiste on peut le mettre sur farming simulator bon bah là on va parler un peu de matériel du matériel ok donc on a fait les photos on a pris le drone pour faire les photos aériennes et ça et puis bah on va parler du matériel pour ceux qui le connaissent pas sur ma chaîne c'est vrai il y a pas mal de matériel bon bon le pick up tu m'as dit qu'il y avait une bagnole noire pas de problème ok bah la 23 88 évidemment axial flow la coupe est dans l'autre exploitation on ira le voir tout à l'heure dans l'autre corps de ferme on ira tout à l'heure on se moire à tournesol le monosem mon amazon ke c'était un combiné qu'on avait à l'époque et pour le coup je l'ai pas vendu parce que vu ce que ça coûte aujourd'hui puis ça nous sert quand même pas mal tu vois on la laisse toujours raté sur sur le smoire à tournesol il ya aussi sébastien que on peut je sais pas si on peut le modéliser c'est possible pour avoir la taille de l'ordinateur faudra ajuster note 946 sébastien ça c'est notre tracteur notre dragster donc voilà qu'on a tel souvent le plus à la rigoleuse de la ferme dans celui-là c'est le plus vieux non il est de 78 je crois ah oui d'accord oui il est un peu donc là les pendeurs alors les pendeurs amazon qui est un z à m en 28 m exceptionnellement il est sur le classe 820 parce que on le verra tout à l'heure le petit macé est attelé sur le pulvé amazon voilà donc voilà le 820 le classe 820 voilà de 2007 alors après on fait des tests de déservage mécanique ça c'est la rc tri rotative qu'on appelle et triou de gaël du coup ce que tu as fait tout à fait cette machine là c'est exactement ça alors ça machine qui sert beaucoup la déboucheuse de drain on est les 200 hectares sont drainés donc on s'en sert beaucoup c'est la région de la région de la rennes célèbre 84 70 donc on a la tracteur de 2006 qui a été tout repeint il n'y a pas longtemps exactement à moi moi ni je suis un ami un peu je suis bien mais là vraiment vraiment tourner qu'il est tout neuf avec je te confirme d'ailleurs il est plein de poussière les pareuses la mcconnell ça ça sert évidemment pour les bords de fossé les haies et les bouchures donc là tu as mon combiné amazon hr 404 avec un lc 402 donc un smart pneumatique de quatre mètres on a quelques broyeurs aussi là voilà un petit broyeur pivogne un petit broyeur tarup aussi alors ça c'est pour faire les chemins et puis là quand je crois quelques quelques cannes de tournesol bancaire comme ça mon compresseur de chantier ça pour nettoyer souffler tout le matériel c'est important d'entretenir son matériel vous voyez qu'il ya un godet je vous expliquerai pourquoi après un investissement qu'on a fait il ya pas longtemps mais on a un peu de boulot à refaire dessus de peinture le franquet c'est ça c'est voilà on s'en sert aussi voilà tasse avant franquet aspire ça fait du super boulot on a enlevé la herse dessus parce qu'on on a du travail à faire comme vous voyez il ya pas mal de soudure peinture etc donc c'est moi ici le matériel j'adore qu'on s'épreuve nickel du coup tu l'as eu avec combien de temps sur l'acheter il ya pas longtemps il était d'occasion ah ouais donc voilà puis comme nous on aime bien la mécanique europe un vrai tout ouais il faut juste qu'on se laisse un peu de temps et et là au printemps il ya tellement de boulot à faire dans les champs on vient de semer les pois de printemps il faut préparer les tournesols c'est ça j'ai des fongis à faire et encore des apports dans l'enfant qui aura tu peux voir regarde ça c'est du matos de partout qu'il faut qu'on monte là on a mon rouleau faka test aussi en 6 m et voilà mon des chômeurs bon alors ça vient juste de travailler donc on va désarmer on va on va repasser pour préparer les tournesols avec un disque roller comme tu peux voir derrière et ça du coup tu veux vraiment que tout ce matériel là donc charrue des chômeurs soit aussi sur farming ou alors que quelques-uns matériels alors je pense qu'il faudrait qu'on ait les trois des chômeurs d'accord à disque adam et la petite charrue parce que blackchip l'avait demandé d'accord ouais moi je pense qu'il faut partir en outil sur le 6 mètres semi porté moi je pense c'est le moyen pas trop grand pas trop petit et je le verrai bien sur farming avec un 8 s et oui bien sûr c'est le 8 s faut dire que le jour où qu'on va pouvoir faire l'événement ensemble donc ça on vous en parlera on vous en parlera tout à l'heure de l'événement oui on vous en parlera tout à l'heure on dira tout à l'heure allez allez du coup donc là bas tu as mon manitou donc de 2005 1 mlt 634 1 donc le valet de la ferme très très important donc on a vu son godet tout à l'heure voilà il a les palettes aussi c'est pas la mienne c'est celle d'un client ouais ok mais voilà c'est ça aussi qu'on va retrouver sur farming exactement bon il faut qu'on lui mette le cinquième corps avec la roue de jauge derrière mais c'est ça qu'on va pouvoir intégrer je crois qu'il ya black ship il a kiffé cette charrue et il a kiffé surtout la marque il j surtout j'aime moi je ne connaissais pas il faut cette marque elle est trop bien serait bien d'intégrer en même temps du coup que faire la carte et c'est vrai que les les patrons de chez ils ont vraiment été coup ils ont dit ok attends tu faut quand même que je te dise que le donc tu sais j'ai fait le contrat et tout ouais et le pdg dit j ouais joue à farming c'est incroyable c'est incroyable exactement alors j'ai un plateau si j'ai un plateau de 7 m parce qu'à l'époque on avait une troisième ferme qui était à 22 km mois et il nous avait beaucoup servi à l'époque tu vois pour mettre le semoir l'acti sol et aussi la coupe de la mosmat parce que allez c'est là oui mais avant on avait une 16,80 qui faisait 5,50 de coupes alors quand j'avais la coupe à colza dessus la rallonge on l'a posé dessus et ça nous a bien aidé mais même encore tu vois on arrive à on arrive à gérer le transport de l'engrais dessus et c'est toujours au final il est directionnelle en plus donc c'est top quoi c'est donc on voit le pulvé c'est un investissement que j'ai fait il y a quelques mois à l'amazon un UX de UX 3002 avec une rampe de 28 mètres avec son petit attelage charles muller et puis ben mon 64 65 c'est le cracteur le plus jeune il est de 2012 je vais refaire une zone de lavage d'accord donc 12 mètres sur 15 avec récupération des hydrocarbures je vais faire un endroit où je pourrais mettre une pompe pour récupérer alors pour le moment en fait je fais le nettoyage du pulvé dans le champ toi j'ai un nettoyeur haute pression j'ai une lance derrière pour les rampes puis après je nettoie ma cuve au champ ok ouais mais l'intérêt c'est de se dire si un jour je fais vraiment mon nettoyage sur la plateforme de nettoyage que je puisse avoir un endroit pour avoir récupéré les eaux souillées depuis tout ça donc voilà puis là on va travailler dans les vraies conditions ça c'est top et ça normalement ça devrait arriver fin mais début juin à cette plateforme donc au final est ce que elle sera sur farming ouais parce qu'au final ouais je suis je pense que pourrait être sur farming la nouvelle plateforme peut-être on espère aussi en plus tu auras le nettoyeur haute pression la cuve à flotte j'ai commandé une cuve de 5000 litres d'eau enfin oui ouais ouais non mais j'ai fait un truc bien quitte à faire les choses je les ai fait bien et pour ne pas y revenir un outil qu'on a aussi depuis pas mal de temps c'est l'actisol pareil on s'en est servi c'est pour ça qu'il est un peu sale en quatre mètres très bon outil de fissuration alors c'est pas comme le décompacteur ça descend pas aussi profond mais tu vois par exemple pour refaire pour préparer les blés là on a fait les poids avec c'est parfait équipé de sabots et ailettes alors ça c'est c'est un outil que je connais bien parce que je l'ai vendu pendant des années mon premier boulot c'était vendeur d'actisol moi je crois que je vais être le premier commercial il y avait mon patron qui est là le rouleau qui vogne en 8 mètres 30 là on s'en est servi hier tout simplement pour rouler les poids en règle générale on roule pas ici mais comme il y avait de la motte on a préféré pour les poids tu vois avoir la terre plutôt fine en surface et puis qui voilà quoi le matériel est quand même très bien entretenu ouais bon là il est sale j'attends qu'une chose c'est d'avoir une plateforme de nettoyage pour éviter de nettoyer dans la bouche c'est sûr mais c'est sûr que moi quand je vois un tracteur dans ce ici les terres elles sont quand même très compliqué à faire ouais c'est des étangs à l'époque un ouais mon père il a récupéré les terres en 78 4,5 ph 6 quintaux en colza la première année c'était pas drainé et maintenant eh ben en fait il a drainé en 80 je crois et c'est juste sur une partielle de tournesol et rien que la rentabilité du tournesol à payer le drainage la première année ah oui ok bon oui donc donc voilà c'est il ya beaucoup de gens qui veut qu'ils s'installent dans le coin à chaque fois et puis les fermes elles sont souvent à revendre un peu après quoi et en fait je suis toujours à la recherche de savoir comment faire mieux le potentiel il peut jouer du tout au tout quoi ouais c'est en règle générale c'est la moyenne c'est 65 un taux en blé bon ça fait quelques années où je suis à 75 quoi je rajoute de la matière organique je continue à mettre du calcaire je pense que justement le désherbage mécanique et le cassage de croûte de bâton sortie hiver ça va aider après tout dépend de la météo c'est notre métier et par exemple l'année dernière combien de quintaux dans le blé vu qu'on a eu un été vraiment pas si ouf que ça eh ben écoute j'ai quand même réussi à sortir 70 quintaux de moyenne ah oui alors que je pensais faire la récolte du siècle mais je me suis pris 100 mm une journée avant mais c'est ça on est l'année dernière c'était très compliqué niveau météo ouais puis même j'ai essayé mon père faisait pas de poids de printemps je fais des poids de printemps depuis quelques temps eh bien tu vois tout avait été couché j'ai sorti 30 quintaux ce qui est quand même énorme alors qu'il y avait gros sol quoi non non je suis plutôt non d'accord ah puis tu cherches dans les rotations tu cherches plein de trucs non c'est vrai que c'est très compliqué des fois je me dis putain j'aimerais bien être ailleurs et puis en fait non je suis bien alors avant d'aller sur le t'exploitation ce que je te propose c'est qu'on aille à la concession la concession et on finira ensuite par le deuxième corps de fer sur deuxième corps de fer aussi sur la carte peut-être un autre coin de la carte sur farming simulator tout à fait allez on y va c'est parti bon ben voilà on est arrivé la concession massier ferguson donc chez moreau à buzancet comme je vous l'ai dit tout à l'heure il nous fallait une concession réelle qu'on puisse mettre dans le virtuel donc voilà on a pas mal de taf à faire ouais il y a pas mal de boulot donc je vais commencer par le drone pour faire des plans un peu partout c'est ça donc toi tu gères toujours les photos j'avais photo et toi tu gères du coup les photos en l'air du coup on fait avec le drone ouais et puis avec le drone c'est mieux d'être en l'air c'est oui c'est sûr c'est sûr et moi je prends les photos et j'ai vu qu'il y avait un 8s tiens allez on y va comme je vous disais tout à l'heure vous avez pu voir sur la jaquette du jeu farming simulator 22 on se retrouve avec un 8s donc voilà c'est le tracteur un peu emblématique du jeu qu'est ce que c'est ce tracteur emblématique surtout en france et franchement c'est le plaisir de voir ici quand même plus ça va plus je commence à m'y faire un tracteur direct la cabine c'était un peu chaud mais on s'y fait on s'y fait pas mal bon allez je vais chercher mon drone on y va allez let's go bon je sors le drone fantôme 4 tac la batterie dessus des commandes des petites couleurs bon ça fait déjà quelques temps que je l'ai celui ci alors il est un peu gros c'est vrai pas facile à transporter partout mais alors par contre il accepte très bien le vent donc ça c'est top et puis en cas de cas c'est génial quoi on fait de la super vidéo on fait des super photos ça va nous servir aujourd'hui tac la commande en fait j'utilise mon portable tout simplement j'ai une appli dessus tac on peut s'y mettre des ipads on voit des gens qui mettent des ipads bon moi je me traîne pas avec mon ipad à chaque fois donc je préfère ça tac allez c'est parti il s'est passé quoi bon il est arrivé un truc de fou j'étais en train de faire les photos et d'un seul coup déconnecté il est tombé j'étais à 30 mètres il est tombé dans la gamelle verte là bas là je l'ai vu je vous montre un peu le chantier alors aucune idée la batterie est nickel d'ailleurs on le voit regarder elle est à fond elle était bien prise voilà le chantier regarde ça oh punaise déjà à la vache la nacelle est morte ça c'est la caméra ça réussit à péter les ailettes oh la 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 le chantier toi déjà là tu vois comme c'est tordue elle est là ouais moi ça on non mais c'est mort et j'ai eu du bol que ça tombe pas sur un tracteur c'est tombé dans l'abreuvoir bon ben j'espère que tu as ton drone oui il finira pas comme le mien j'espère pendant l'enfer bon bah voilà moi qui vous faisaient les loges c'est pas la première fois que ça m'arrive en plus ça m'est arrivé une fois mais il n'y avait pas grand chose j'étais pas où là bon dylan bah du coup on prend le mien j'espère pas qu'il va finir pareil mais non ça va aller mais ouais je pense que tu as eu un souci je sais pas trop quoi là j'en ai aucune idée la batterie est neuve elle était bien mise dedans c'est de combien de temps que tu l'as ça fait au moins trois ans j'ai même c'est pas normal moi j'avais le même problème avec le 3 il était parti dans un arbre tout seul donc c'est pour ça que j'ai racheté celui là et je l'avais fait réparer il est reparti encore dans un arbre donc j'ai arrêté ouais ouais ça m'était déjà arrivé ça c'est lequel c'est le DJI le mini 2 il fait 249 grammes celui-là c'est les mini et le vent il acceptait pas trop ça va mais je peux je fais attention quand même je fais attention allez vas-y allez on tente ça allez hop ça fait le même bruit DJI est-ce que ça fait le même bruit quand ça tombe bon tu sais ce qu'il faut pas faire mais toi sous le bac le bac vert bon alors tu prends de loin donc là tu m'as dit le plan faut que je voie hop 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 un peu plus haut voilà comme le plan de la photo après il faut que tu prennes en face enfin faut que tu prennes un peu tous les angles ok et moi je m'occupe de l'intérieur ça te va ? vas-y bah du coup on fait l'inverse maintenant ça te fait marrer non mais c'est pas drôle du tout bon bah voilà je vais me mettre à la photo non vraiment je comprends pas qu'est-ce que ça donne ? ça donne pas si bien que ça c'est bien j'en prends un peu de tout mais ça rend bien sinon attends là tu prends tu prends les toitures c'est ça ? ah ouais on peut du rosser l'identique les toitures de la ferme aussi des bâtiments même du concessionnaire du coup bah là ouais pas le choix bon moi je vais faire des photos de l'intérieur magasin, bureau et en même temps l'atelier ce que je vais faire avant de prendre les photos c'est que j'avais commandé des pièces pour pour le 84-70 donc je crois qu'ils ont toutes reçues j'avais l'accoudoir là en fait tout mon accoudoir est tout usé tout foutu en l'air voilà donc je vais le changer j'en profite aussi pour changer tous les petits boutons il n'y a plus du tout d'inscription ah bah il y en a des boutons là vache voilà voilà on a tous les boutons alors normalement alors ça c'est un câble entre les deux batteries justement là j'avais des pertes j'ai testé parce que le câble était mort donc je suis parti là dessus les décalcomanies les sécurités super important ça ah oui ça très important aussi ça c'est pour les robins hydrauliques bon on reprendra le point tout à l'heure quand on reviendra à la ferme bon là pour le coup je vais faire des photos parce que Fred nous a demandé justement d'avoir des photos du magasin quelques bureaux l'atelier pour essayer de le reproduire même à l'intérieur c'est ça ouais 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 par contre il y a quand même du matériel qui a pas son famille vraiment le berthoud là bas il n'y est pas les nouvelles séries par contre si elles y sont toutes les nouvelles séries elles y sont mais quoi qu'il en soit en fait les gens ils pourront mettre qu'est-ce qui va se passer en fait dans la concession c'est ça est-ce qu'il y a déjà du matériel ça ça au final c'est à nous de décider est-ce qu'on en met ou alors ça sera aux gens de construire donc il y aura les bâtiments et c'est aux gens de placer parce qu'il y a une logique c'est que la concession tu vas acheter ton matériel oui donc sinon il faut demander à Fred donc à black sheep qu'ils mettent directement les tracteurs dans le concessionnaire donc qu'on laisse peut-être un peu de place vide pour que les gens puissent aussi ranger leur tracteur pour faire un peu une histoire vraie etc il faudra quand même en mettre un tout petit peu parce que ça va faire vite sinon ouais il faut pas mettre que du tracteur dans une concession il y a pas mal de choses quoi non il y a tout il y a tout donc ça va se passer ça va pouvoir se faire bon c'est cool allez nickel bon bah on arrive au bout mon gars j'ai fait le tour là on va reprendre notre petit coulard et là on arrive juste en face le concessionnaire c'est ça ? ben enfin là on est derrière ouais là où ils ont fait en fait parce que je crois que le bâtiment il doit avoir 40, 30 ou 40 ans 40 ans ouais et en demi lesquels qu'ils ont fait côté atelier on voit de toute façon que c'est pas du tout le même âge non c'est pas vrai non bon après ils ont plusieurs concessions mais ça c'est la base mère après on s'en fout vieux pas vieux on s'en fout tant que ça fait une concession qui soit réelle dans le virtuel qui est à côté de chez moi tiens ben j'avais même pas vu tu vois qu'il y avait la station service on a fait toutes nos photos drone, téléphone et tout donc je pense que black sheep a eu l'heure de quoi travailler intérieur et extérieur on va saluer Michel Moreau le patron de la boîte et puis après on retourne à l'affaire c'est ça ok bon ça va Michel ? ça va je vous remercie c'est bon ? c'est pas super j'ai gagné ma journée c'est pas gay ? ça répète pire le drone est tombé en fait mon drone est tombé d'un seul coup je sais pas ce qu'il s'est passé il est explosé à 3 mètres de vitesse après j'ai bien visé j'ai visé dans la poubelle verte et on va les détruire je sais pas alors en plus moi quand on faisait les loges juste avant donc on a fait donc les photos intérieur et extérieur un peu partout donc il va te le digitaliser un petit peu donc ben comme je t'expliquais en fait ils sont venus enfin le black sheep donc le développeur on va dire de toutes ces cartes, ces maps même du matériel entre autres donc a voulu faire mon exploitation en virtuel et il m'a demandé une concession donc j'ai pensé tout de suite à toi parce que bon c'est pas comme si on avait l'habitude de bosser ensemble alors qu'est-ce que ça te fait de trouver ta concession sur un jeu vidéo qui est quand même le jeu vidéo le plus téléchargé dans le monde de beaucoup de jeux hors agricole je pense que ça va être sympa moi je vais pas avoir beaucoup d'occasion d'y jouer parce que c'est pas mon truc mais j'ai peut-être parmi même des collaborateurs des collaborateurs qui s'y allonnent j'essaierai de voir avec eux quand ils vont être dessus ce que ça devrait donner et puis d'avoir leur retour puis on aura peut-être des clients qui vont le cas échéant nous en parler aussi donc je pense que ça peut être effectivement très sympa écoute on va faire la sortie je pense cet été on va faire ça sur la ferme ce qui serait bien c'est d'avoir un vitesse parce qu'en fait le vitesse c'est le tracteur que tu retrouves sur la jaquette du Farming Simulator 22 et c'est le tracteur qui est le plus utilisé sur le jeu et en plus ils refont aussi du matériel que j'ai chez moi entre autres idji donc ce qu'on voudrait faire c'est passer du réel au virtuel en ayant le même matos donc ça peut être assez sympa de retrouver les deux ça serait un plaisir il suffirait qu'il précise les dates on a vraiment du matériel de démo donc on pourra le faire sans aucun souci et puis on en profitera pour faire un petit barbecue bon Michel merci beaucoup merci à vous désolé pour ton rôle tu ne le ferras pas mieux c'est comme ça c'est juste pour te nettoyer la cour je l'ai fait bon allez on retourne à la ferme en haut du boulot salut Michel merci pour ton accueil bon bah voilà on arrive au deuxième quart de ferme alors tu te rappelles la vidéo que j'ai fait avec Gaël une grosse partie c'était ça aussi alors c'était le chantier quand on est passé ouais et ça s'est vachement repris on voit quasiment plus les passages de tracteurs parce qu'évidemment bah j'ai pas une eau rotative qui fait 28 mètres ouais ça se voit beaucoup moins quand même ouais mais tu vois si ça voulait pleuvoir un peu et puis que l'engrais passe son effet normalement tu devrais plus rien voir bon là c'est jaune parce que il y a toujours de l'eau là un espèce de drain je sais pas faut voir ce qu'il se passe ok mais tu vois c'est propre non c'est propre beau désherbage d'hiver chimique et derrière désherbage de printemps mécanique ouais non mais ça se voit que c'est bien ouais on voit plus rien ah c'est chouette encore un peu mais comme tu dis faut que ça pleuve en fait ouais et puis pour que ça porte ouais non mais c'est bien mais je regarde la météo beaucoup d'eau plus ça va plus ça descend j'ai refait des pois de printemps j'ai replanté des pois d'hiver il y en a qui avait pas poussé si ça pleut pas c'est foutu allez aide nous là ça a l'air d'être foncé au fond là si ça voulait voilà et bien ce que je te propose c'est que comme moi j'ai plus de drone à présent c'est qu'on reprenne le tien pour faire les photos puis je ferai des photos de mon côté ok ouais pas de soucis j'ai fini mes photos moi ok bah moi nickel bah moi je suis en train de finir j'ai plus de batterie mais ça avance il reste plus grand chose bon bah là on va passer au matériel on a fait toutes nos photos et tout nickel tout est nickel donc là bah t'as un décompacteur en 5m sous chupiné dans michel repliable des doubles rouleaux discondulés pour casser la motte en fait tout le matos est dehors parce que j'avais mis l'engrais au fond et puis le matériel devant ah oui d'accord donc là c'est la rallonge à tournesol quand on fauche les tournesols de combien de temps ? ou rotative très 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 content de ce travail comme t'as pu l'apercevoir regarde bah oui vraiment on peut le voir vraiment tu m'expliquais tout à l'heure on voit vraiment clairement la différence les charrues alors oui alors pour le coup je m'en sers très peu de charrues je la bourre parfois pour les orges d'hiver mais c'est tout ah oui encore ok donc là j'ai une petite goisin à 5 corps que j'ai gardé voilà et j'ai ma grosse huite goisin en semi-porté voilà tout équipé carbure enfin vous pouvez le voir ah bah la classe l'emmène c'est un peu juste voilà alors ça c'est deux petites bennes bon vous les verrez pas c'est celle de mon cousin je les mets à l'abri là on a la rallonge de la coupe à colza tu as une rallonge de coupe à colza alors là on va commencer à avoir quelques bennes donc là j'ai une petite legrand en 14 tonnes deux essieux donc voilà donc ça veut dire que pour les moissons vous prenez combien de bennes ? 2 si il y a 3 et bien 2 mais la troisième elle est toujours pas réparée donc pour ceux qui suivent ma vidéo ils vont le voir alors après j'ai euh alors ça c'est pareil c'est du vieux matos ça fait 3 mètres il y a un petit vibro avec un smoire à tournesol à maïs pardon et en fait c'est quand mon père fait quelques maïs pour euh voilà pour euh il fait quelques maïs mais comme j'ai beaucoup de sanglier dans le coin ouais c'est un peu compliqué donc euh voilà ma benne alors c'était une benne de camion et en fait j'ai eu un problème à l'arrière à l'essieu on a toujours pas eu le temps de la faire tout a lu a fait 16 tonnes mais bon bah voilà j'ai pas eu le temps de la refaire la coupe voilà la 10-30 6 mètres 6 mètres et avant on faisait combien tu m'avais dit l'autre ? non alors la 16-80 quand on a une 16-80 elle faisait 5-50 d'accord et on faisait 380 hectares ah oui bah oui ah oui donc voilà la coupe donc avec euh le suivi au sol alors là on va continuer sur l'ébène donc là elle bouge des essieux voilà et elle stocke combien celle-là ? c'est ston c'est ston ? dans la logique c'est l'investissement que j'ai fait rapidement parce que j'ai pas eu le choix l'autre a m'a lâché avant donc là on a des petites cellules alors on a la vis à chariot qui est ici pourquoi ? la vis à chariot elle nous sert tout simplement à remplir les cellules ah oui d'accord parce que j'ai pas de fosse donc on se sert de ça pour aller vider dans les cellules donc il y en a deux à côté là et là et là c'est une suceuse à grains ça ? alors non c'est pas ça ah c'est pas ça ? ça c'est une vis à chariot ouais quand on vide les cellules par contre et les gens l'ont vu dans mes vidéos ouais on a en cuba une suceuse à grains ah oui donc c'est pas pareil en fait ça tu mets dans le en fait ton blé tombe ici là tu le mets là dedans donc avec la même chariot tu mets le blé dedans donc le tube bah évidemment il se reprit il se replie tout au bout et ça emmène le grain dans les cellules là-haut d'accord non j'ai confondu c'est pour ça que j'ai une trappe là-haut là justement ouais et ensuite on vient les vider avec la cellule à grains ok avec la suceuse à grains ok d'accord ah oui tu sais tout à l'heure je t'ai montré aussi il y avait euh une r ce qu'une oui et ben ça c'est le combiné de smi qui allait avec non mais l'amazon qui est juste ici voilà donc ça c'est l'amazon un ad402 c'est pareil alors tu sais pourquoi je le garde un jour j'ai les roulements qu'on lâchait et de la cune et il me restait 5 hectares à assemer 5 hectares ? alors heureusement je l'ai eu ouais c'est ça voilà donc on l'a fioulé et tout donc voilà il reste là au cas où je le vendrais une misère ça ne m'intéresse pas ok et puis deux petites bennes tu vois une petite chaumon que mon grand-père avait acheté neuve il souda j'ai des photos voilà et puis une autre petite campagne et là c'est vraiment des c'est des en fait ces bennes là c'est fait pour les semences parce que moi je fais mes semences ah durant les moissons tu les prends pas forcément quoi ou pas ah bah non non mais tu fais rien là non ouais non c'est sûr et puis il y a que Seb et moi bon pour le coup maintenant on a Baptiste comme apprenti ouais parce qu'on a quand même du matériel vous me dites toujours ah là il y a beaucoup de monde bah oui mais c'est qu'on a aussi du matériel à monter oui c'est sûr donc euh du matériel qu'il y a voilà donc c'est pour ça aussi et pas oublier aussi que je suis j'ai deux boulots oui c'est sûr Alex n'est pas toujours sur la ferme non plus tu as aussi notre travail à côté donc à Seb et au final Baptiste au final ils sont que deux au final sur la ferme alors ils sont tout le temps et puis moi je viens régulièrement tous les gros travaux je les fais et tout enfin des fois je suis quasiment parfois plus à la ferme que que chez ProDeal enfin je t'avoue que j'aime mieux être sur un tracteur oui ou avoir les pieds dans le blé que d'être sur le siège de mon bureau donc voilà et puis après là on peut s'apercevoir que on a une un F5 quand j'avais pas le Manitou pour les big bags voilà j'avais un Altex justement pour les big bags alors dis donc t'as vu un peu tout mon matériel ouais qu'est-ce qu'on va retrouver sur Farming Simulator 22 alors je dirais bien en mode on va dire la case donc la 23 90 c'est ça ? non non 23,88 23,88 pardon donc celle-là sera en mode après on aura le classe j'ai vu qu'il y avait le 64,65 ouais très déçu il n'y a pas le 84,70 peut-être qu'il sortira en mode d'ici juin on verra peut-être on va dire après le pulvé on a l'équivalent mais il est un peu plus ancien on va dire que c'est celui-là il y a du Kune je crois donc combiné Kune on devrait avoir donc le Kune c'est tout de base sur Farming il y a je sais pas combien de gammes de ce Moir etc donc on devrait y trouver quelque chose l'Amazon j'ai vu qu'on avait combiné Amazon oui alors les Pandore aussi en gré on a le même alors non moi c'est un ZAM et je crois que c'est un ZAT ou un truc comme ça mais c'est quasiment le même donc vous devriez pouvoir travailler la benne le bulge la benne le bulge deux essuies elle est en mode elle est aussi en trois essuies je crois là le grand et là le grand j'ai un doute par contre je suis pas sûr les charrues on a quelques charrues alors après si c'est pour des gosins on a quelques charrues mais du coup il faut se dire que tout le matériel qu'on a vu il y a on le compte pas parce que ça devrait arriver aussi durant l'événement par Black Sheep Moning donc ça on le compte pas et puis après je pense qu'on a fait le tour de ça la plupart du matériel il sera la plupart je pense qu'on a fait le tour de tout le pick-up les pareux j'ai vu qu'il y avait un petit broyeur aussi les broyeurs maintenant alors broyeurs agricoles on appelle ça ils y sont pour tout ce qui est broyer tout ce qui est chôme etc de colza ou ce que tu veux donc ça c'est bon il y est maintenant donc il y sera et puis de toute façon je pense que la plupart vraiment plus de 95% du matériel d'Alexandre il sera sur le jeu donc si vous voulez reproduire à l'identique les femmes d'Alexandre vous pourrez dans le pire des cas allez je vous autorise à avoir une machine de la même couleur la même couleur il y en aura mais niveau masser vercusone les masser les classes il y aura vraiment tout identique alors en gros ce que les joueurs vont pouvoir faire c'est regarder certaines de mes vidéos c'est ça pour reproduire à l'identique c'est ça avec le même matériel et surtout la même ferme ça c'est un truc de dingue les mêmes routes les mêmes champs vraiment tout pareil je te dis j'ai filé tout le parcellaire donc il est au courant de tout et puis il regarde sur google map il zoome sur les routes il fait les mêmes mouvements des routes et comme ça on va y retrouver toutes les mêmes routes tout le même paysage c'est génial vous êtes toujours à me dire on va visiter ton exploitation alors c'est compliqué vous êtes beaucoup à me demander de venir et vis-à-vis des assurances de plein de choses c'est compliqué et puis quand on est sur l'exploitation on est vraiment dans le boulot à fond et là vous pourrez vous amuser sur mon exploitation ça sera on appellera ça quoi la ferme d'Alexandre c'est pas trop le titre ou alors le berry on verra ça je sais pas vraiment après tu on peut n'hésitez pas à proposer en commentaire des idées de nom de cartes ça n'hésitez pas à le dire et puis blacksheet prendra les meilleurs il mélangera les titres etc et ça trouvera un bon nom de titre de cartes c'est pas mal voilà alors il y a un truc qu'on peut dire aussi c'est que on va faire un événement oui aussi avec toute l'équipe farming Stervio pas tous ceux comme toi tous ceux qui ont l'habitude de travailler sur farming voilà c'est ça juste avant les moissons ce serait préférable comme ça tout le monde pourrait être disponible ce serait vraiment bien et qu'est-ce qu'on essaie et si on essayait de se faire un live ouais euh on ferait du réel je vais demander à Massé je suis sûr qu'ils vont me prêter un 8S ouais ça ce serait top c'est le directeur du moment on le verra bien avec le déchaumeur LJ à disque derrière ça pourrait être top c'est ça c'est vrai que le matériel LJ et on se fait un réel VS virtuel c'est ça voilà et là pour le coup ça sera à l'identique et on sera aussi bien sûr sur la carte de Alex on ne testera pas que le matériel on testera le matériel LJ mais sur la carte de Alex Sandre et ça franchement ça va être génial et ça sera la première fois que vous découvrirez la carte ça sera un live sur la chaîne de Alex du coup sur cette chaîne là ouais on essaiera de voir parce que il faut aussi que si on fait du réel on va être obligé de mettre le tracteur aussi en place donner des idées aussi donner des idées parce que le réel ça va être compliqué de le faire en même temps que le virtuel ouais mais on va se débrouiller t'inquiète et puis on ferait bien des jeux concours des trucs comme ça alors là faut se dire déjà que Farming Simulator ont accepté d'envoyer des goodies des vêtements etc et des jeux aussi des DLC pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter forcément donc on fera gagner tout ça à certains d'entre vous il y a aussi je te laisse annoncer pour Masser ah oui bah Masser ils vont donner plein de cadeaux aussi donc on essaiera de se faire un espèce de petit jeu concours pendant ce live c'est ça et puis ensuite on vous enverra tout ça je tiens quand même à remercier notre ami Black Sheep quoi c'est quand même assez extraordinaire c'est le jeu modder quand même c'est vraiment incroyable Fred vraiment merci beaucoup Fred c'est incroyable merci d'avoir pensé à moi je veux dire bah oui parce qu'au final il y a plein d'agri de youtubeurs et dire bon Alex bon on m'a dit mes parents habitent à 20 minutes de chez lui je me suis dit c'est trop bien ça on prend Alex et on m'a dit est-ce que tu le connais bien bien sûr je le connais donc on prend ça ferme je t'ai demandé moi ça m'éclate très très chaud et ça se trouve je pourrais même m'entraîner je vais être obligé de me mettre à Farming je sais que mon gamin il joue à Farming je vais être obligé de m'entraîner sur Farming comme j'ai passé de boulot je vais m'en rajouter voilà c'est ça c'est ma femme qui va être contente non mais c'est une très bonne nouvelle surtout une première voilà et donc de toute façon on va communiquer à mort le jour où on fera ce live avec l'équipe évidemment zéro ça c'est sûr bah tiens 6 avant les moissons on l'espère là on l'espère il y aura un peu de monde etc et puis on verra tout ça mais ça va être un bel événement à suivre bien sûr en direct sur la chaîne de Alex ouais et puis sur nos chaînes aussi on verra ouais on verra ça allez donnez vos idées dites ce que vous avez envie on fera pas de problème voilà on arrive au bout de cette vidéo un peu originale ça aurait été l'occasion en plus que vous puissiez visiter les deux exploitations voir le matériel on est retourné à la concession et avoir le réel en virtuel moi je trouve ça assez extraordinaire il y a plein de choses qui se sont faites et là on arrive vraiment sur du concret si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu on s'abonne je vous l'ai dit en début de vidéo vous êtes beaucoup à regarder abonnez-vous d'ailleurs pour ceux qui vont jouer à farming ça sera le moment aussi de s'abonner pour voir un petit peu ce que je fais sur l'exploitation vous me direz peut-être bah moi j'aurais fait comme ci j'aurais fait comme ça etc ça va être assez amusant justement de voir ce qui se passe entre le réel et le virtuel n'oubliez pas non plus l'instagram d'Alexandre de Pro Deal Center et la page Facebook et moi les amis je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de ZERO ciao les amis c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti